Bonjour, est-ce que là vous nous entendez ? Oui, normalement, bonjour. Bonjour, donc comme tous les jeudis on est là pour chronologie de la femme artiste. C'est l'épisode 11 de la saison 2, bienvenue. Et bien nous sommes là pour vous présenter des parcours de femmes artistes à travers les siècles qui ont fait des pratiques aussi diverses que de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la gravure, de l'estampe, de l'installation. Enfin plein de trucs quoi, voilà. Plein de choses. Vas-y, t'arrêtes jamais. Je sais pas, comme je vous disais, on traverse ces siècles, donc on est resté beaucoup sur les derniers épisodes, plutôt dans le XXe siècle, oui c'est ça, fin du XXe, et donc on a fait ça, mais les premières artistes qu'on a découvertes sont avant Jésus-Christ. Et puis bien sûr il y en a à peu près dans tous les siècles, alors pas tous les siècles, mais grossièrement entre 1200 et 1982, vous avez un pléthore d'artistes. Donc voilà, dans nos biais, qui sont ce qui nous a permis de construire ce stream, mais ce qui aussi nous biaise, c'est pour ça que ça s'appelle un biais, c'est qu'on se sert de Wikipédia comme source d'informations pour découvrir les parcours, donc en fait c'est juste que c'est un outil assez accessible si vous faites des recherches rapidement sur Internet, c'est une des premières sources qui va tomber. Donc nous on commence par là, et on va lire les fiches bibliographiques, les notices bibliographiques, on va essayer de se plonger un petit peu dans comment l'artiste a commencé, comment elle a travaillé, et on va chercher notre deuxième biais, qui est le choix qu'on a fait de placer la date de première monstration sur notre fraise chronologique. Donc date de première monstration, c'est la première fois qu'un public a découvert le travail de l'artiste, c'est-à-dire en dehors d'un cercle très privé, très privé puisque ça peut être quand même un cercle privé mais élargi. Voilà, il y a des moments où du coup, pour certaines pratiques, on n'entend que première monstration, je ne sais pas par exemple, une peinture d'église va être une première monstration, parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent l'église, pour donner un exemple. Ensuite, autre biais, on est parti de nos connaissances spontanées et références qu'on a apprises à l'école, à l'université, etc., donc qui ont de fait un biais euro-centré, qu'on a essayé de déconstruire au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Voilà, toujours n'hésitez pas à nous proposer des artistes extra-occidentales, puisque ça permet d'ouvrir d'autres portes et d'élargir de fait la frise à des parcours et à des continents qu'on n'aurait pas vus jusque-là. Autre biais, est-ce que j'ai oublié des choses ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, si jamais vous avez l'impression qu'on a oublié des trucs, il y a toujours le live de Cybertopia avec un ArtTube, qui est sur YouTube, again and again and again. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Oui, nous avons plusieurs outils à votre service. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, 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 voilà. Un Framapad, qui va peut-être devenir un Etherpad apparemment. Alors les liens, c'est plus, je ne sais plus, c'est pas vraiment le... Comment ça, Etherpad ? Ça va devenir Ether, la marque, Framapad ? Non, il y a un truc qui s'appelle Etherpad, qui est pas mal aussi. Il n'y a pas de temps, il faut que j'essaye. Petit cancan, elle ne se rappelle plus de tout. Ah. Bah, non, parce que... Ah oui. Bah... Si tu cherches, c'est Link. Mais Link, je crois que je l'ai enlevé. Attends, je ne sais plus. Voilà, il y a... Bah si, c'est parce que c'est un anglais. Mais Link, il me déconne à chaque fois. C'est la blague de Zelda. J'aurais dû l'appeler Zelda. Peut-être que tout ça, ça va rappeler un peu mieux. Bref, il y a un... Il y a un Framapad, avec la liste entière de toutes les saisons et de tous les épisodes, avec les artistes qu'on a vus, avec les liens. D'ailleurs, ce lien, il y a un espace, donc j'espère que c'est le dernier épisode, par exemple. Donc il y a la chaîne YouTube. Chaîne YouTube de la chaîne Twitch. La chaîne YouTube de la chaîne Twitch, exactement. C'est comme ça que je le dis. Et bien sûr, il y a le Twitter de la chaîne Twitch. Qui permet aussi d'aller voir, du coup, le reste. C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire les informations du dernier moment sur Twitter. Et sur YouTube, c'est les archives, donc du coup, tout ce que nous on fait. À Link, ça marche pas non plus. Ah bah c'est peut-être parce que ça a trop bugué. Mais par contre, si tu fais Twitter, ça marche, hein ? À part si le logiciel a tout bugué aussi. Que se passe-t-il ? Non mais là, il faut arrêter de déconner, c'est le time. Non mais à chaque fois, ça rame, là. Je sais pas pourquoi il veut ramer, là. Bref. On a un Discord aussi, si ça vous intéresse. Ah mais on est vraiment en 2 frames. Non, c'est bon, ça marche. C'est l'heure de marcher. Non, on est décalé. Il y a un petit décalé, oui. Oui, un petit perte de trucs. Mais non, en fait, là, ça a l'air d'aller. On est à 15 frames. Quoi ? Ah oui. Oula. Ah oui, c'est le temps. On est dans le rouge. Alors, il faut écoper. Ça a marché. Ça y est, on revient à 30. Ça y est, ça y est. Ok. Bon, désolé, il y a eu un petit lag. Je ne sais quoi. Donc du coup, il y a le Discord aussi, si ça vous intéresse. Il y a le son aussi qui commence à mourir. Il y a tout qui bug. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai tout optimisé. Chipstream, ça a bien marché. Pourquoi là, ça bug ? Parce que le stream, il est fatigué, peut-être. C'est à cause de ça. Je suis sûr, c'est à cause de YouTube, là. YouTube, il fait toujours la même chose. Casse le stream. Il fait tout buguer. Voilà, bon, vas-y. Voilà, comme ça, on arrête. On arrête de regarder. C'est mieux. Voilà. Du coup, on va faire l'épisode 11. Dans l'épisode 11, cette fois-ci, on va aller chercher du côté des trouvailles de l'année dernière, encore une fois. N'hésitez pas, si ça décide de fonctionner à un moment. C'est dur, hein ? Attends, je vais fermer des trucs parce que j'ai l'impression qu'il décide de me casser la tête. C'est bizarre, hein ? J'aurais pas dû faire ça. Parce que comment je vais faire pour... Bref. Donc... Là, on est retombé à 24 images par seconde. Je ne sais pas ce qui est en fond, mais il me prend la tête. On regarde. On essaye de vous optimiser le... Mais en fait, non. Les choses. On est retombé à... Je ne sais pas. Je vais voir... Alors, deux minutes. Je vais aller jarter Office parce que je sens que c'est... Pour Office, le truc s'ouvre tout seul. Oui, oui, s'ouvre tout seul. Ils ont des auto-lancements que je n'arrive pas à bloquer à chaque fois. Ça me fait chier. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que, petit Cancanou, tu vas bien depuis mardi. Que ces deux derniers jours se sont bien passés. Et que... Ben, je ne sais pas. Que c'est bientôt les vacances, peut-être ? Voilà. En tout cas, hâte des vacances. Hâte de dormir. Il n'y a rien, alors, du coup ? Ben non, non, il n'y a pas grand-chose, à part l'OBS, quoi. J'ai bien optimisé, hein. C'est ça qu'il dit. Bref. Donc, on va commencer parce que c'est ça qu'on doit faire. Allez. Alors. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a vu. Ce qu'on n'a pas encore vu. Voilà. Donc, là, on arrive à... Alors, du coup, on n'avait pas fait Zinaïda Evgeny Serebrirokova. Exactement. Mais j'avais dit que peut-être qu'on l'avait fait. Il me semble. Ben... Du coup, s'il faut que chercher sur le framapad, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai que nouveau contrat égale nouvelle... Nouvelle non-vacances. Nouvelle non-vacances. Alors, du coup, oui, c'est parti. D'ailleurs, si vous avez un petit décalage, vous pouvez faire F5, hein. Si vous voulez être en live, en direct. Je vais me créer, moi, mes optimisations. Parce que ça va être mis à jour en même temps. Sur Frama et sur Discord... Pas sur Discord, du coup. Sur Twitter. Donc, là, j'ouvre plusieurs fenêtres. Donc, bien entendu, vous avez perdu des frames aussi, j'imagine. Je trouve ça incroyable. Histoire d'il n'a pas marché pendant 15 ans. Et là, chronologie, il a décidé de me casser la tête. Nick. Donnez de l'argent, d'ailleurs. Donnez de l'argent pour qu'on puisse mettre à jour des choses. Acheter des barrettes de RAM, ce genre de trucs. Alors, est-ce que tu vérifies d'abord si on l'a déjà fait ? Ouais, j'ai vérifié, mais je crois que... Je vais prendre son nom de famille, hein. Parce que je pense que... Alors, tatatata, je reviens dans le Frama. Et non, on l'a point fait. Ok. Est-ce que ça va être... Bon, de toute façon, on voit. En tout cas, déjà, c'est en français. Alors, donc, première artiste de ce soir, c'est une peintre russe qui s'appelle donc Zinaïda Evgenyevna Serebriakova. Et qui est née à Lanseret, le 12 décembre 1884, à Neskoutchoutnoye, ouais, bon. Et morte le 19 septembre 1967 à Paris. Donc, comme on a dit, c'est une peintre russe, naturalisée française en 1947. Son nom de jeune fille d'origine française, Lanseret, se transcrit parfois directement en russe par Lanseret. Elle signait habituellement ses toiles Zed Cerebriakova en caractère latin ou cyrillique. Elle se faisait aussi appeler à l'ancienne manière française de transcription des noms russes, usité jusque dans les années 1960, Cerebriakov avec deux F. Ses intimes l'appelaient affectueusement Zika ou Zina. Elle fut la première femme russe à être reconnue comme peintre importante. Elle est enterrée au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, à côté de Paris. Alors, donc, elle est née, comme on a dit, à Neskoutchnoi, littéralement sans souci, près de Kharkov, aujourd'hui en Ukraine. Les Lanserets, d'anciennes familles d'origine française, étaient allés au Bénois, célèbre dynastie d'artistes russes émigrés en France au XVIIIe siècle. Son grand-père paternel était architecte, Nicolas Bénois. Son oncle, le peintre Alexandre Bénois, fondateur du Miré Iskoustfa, sa mère, né Bénois, dessiné avec adresse, et son père, Eugène, était sculpteur. Ses frères étaient aussi doués. Eugène Lanseret fut un sculpteur, peintre et graphiste de talent, et Nicolai Lanseret, un architecte reconnu. Après être sortie du lycée féminin en 1900, elle entra à l'école d'art fondée par la princesse Maria Tenisheva, dont la propriété à Talashkino était un rendez-vous d'artistes et fut l'élève de Répine. Est-ce qu'on peut juste regarder si Maria Tenisheva, à part d'être une princesse, est-ce qu'elle était peintre ? Mécène russe, collectionneuse d'œuvres d'art. Ok, collectionneuse. Et elle-même, aha ! Et elle-même, quoi ? Et elle-même, collectionneuse de sa propre collection. Et elle-même, artille ! Elle travaille en émail. Bah voilà. Et elle ouvrit une école d'art. Oui, bah c'est là où elle est allée. Donc, fut l'élève de Répine, elle voyagea en 1902-1903 en Italie et s'établit à Paris en 1905 ou 1906, où elle étudia à l'Académie de la Grande Chaumière. Elle venait alors d'épouser son cousin germain, Boris Anatolievich Serebriakov, futur ingénieur des chemins de fer de l'Empire russe. Leur fils, Alexandre Serebriakov, et leur fille, Catherine Serebriakova, furent également des peintres de renom. Donc, on peut ouvrir Catherine Serebriakova aussi, qui est sa fille. Alors, première année de création. Après la révolution, donc, Zinaïda Serebriakova se trouvait dans la propriété familiale de Neskouchnoï, lorsqu'éclata la révolution d'octobre, et sa vie se trouva totalement, brutalement transformée. Son mari Boris mourut en 1919 du typhus, contracté dans les prisons bolcheviques. Ruinée après la confiscation des biens familiaux et sans un sou, avec quatre enfants et sa mère malade à charge, elle abandonna l'huile, donc la peinture à l'huile, pour dessiner au fusain et au crayon. Elle refusa de dessiner dans le style futuriste, en vogue, ou de faire les portraits de commissaires politiques puissants. Elle trouva donc un emploi au musée archéologique de Krakow, où elle était chargée de reproduire les collections du musée. Elle décida finalement de déménager à Pétrograde en décembre 1920 chez son grand-père. Son grand appartement avait été divisé en chambres communautaires, les communalkas, mais, heureusement, avait été attribué à des artistes et acteurs de théâtre. Zinaïda, en partageant cet appartement communautaire, put dessiner leurs portraits et reprendre des forces morales. Cependant, la situation empirant et la ville souffrant de la faim du fait de la guerre civile entre les communistes et les armées blanches, elle se résolut à immigrer à Paris en 1924. Est-ce que tu peux juste avancer pour que je lise Paris et Bruxelles ? Arrivé à l'automne 1924 à Paris, où elle reçoit la commande de décorer de grands panneaux, Zinaïda Serevriakova ne peut plus retourner en Russie, où sont restés ses enfants et sa mère. Ces deux cadets la rejoindront plus tard. Elle profite de voyages en Afrique, sous passeport Nansen, grâce à l'invitation du baron Jean de Brouwer, son mécène belge, en 1928 et en 1930, et se rend au Maroc. Elle est fascinée par les paysages de l'Atlas et dessine des femmes arabes et des paysages aux couleurs vives. Elle séjourne avec son mari à Camarette en 1925 et 1926, et revient en Bretagne en 1934, cette fois-ci à Pont-la-Baie, puis à L'Escone-Île, et à partir de 1937 à Concarneau. À cette époque, elle peint un cycle de tableaux voués à la Bretagne et aux marins, représentant aussi de nombreux portraits de Bigouden. Elle reçoit la nationalité française en 1947. Après la mort de Staline, elle arrive à reprendre contact par courrier avec ses proches restés en Russie, et plus encore à l'époque de Khrouchev. Une grande exposition rétrospective de ses œuvres se tient en URSS en 1960, après 36 ans d'absence, organisée par sa fille Tatiana, décoratrice au Théâtre d'art de Moscou. À partir de 1966, ses tableaux sont de plus en plus exposés en Union soviétique, surtout à Moscou, Leningrad et Kiev. Donc ses œuvres. La liste ci-après est très incomplète. Donc on a une liste qui est quand même assez longue. Il y a quand même une liste, déjà. Il y a quand même une liste, il y a quand même pas mal de notes. Le premier, c'est 1909. Ouais. Mais on n'a pas eu d'exposition ? Non, rien. Ouais, peut-être qu'on peut regarder. Ouais, regardons sur OER si il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis là. OER. OER, que vous pouvez trouver, c'est dans le chat. Voilà. Et qui m'aide à ouvrir des pages, bien entendu. Ah, non, c'est pas... Oh, non ! Dane ! Ah, il m'énerve. Il ouvre des pages et après, il fait genre... On dirait que c'est la famille qui a écrit cette page. Mais casse-toi, en fait ! Tu t'ouvres ou tu fermes ? Quel est l'ordinateur qui est... Donnez-moi des barrettes de RAM, s'il vous plaît, j'en peux plus. Je craque. Il faut être un peu patient. C'est vrai. C'est long ! Ouais, c'est un peu... Ouais, il est long à l'indépente. Non, mais là, je sais pas ce qu'il a, mais il est bourre. Ça devient de pire en pire, cette histoire. Dane ! Non, mais c'est parce qu'il a compris que j'allais changer sa vie, tu vois. Que la mémoire est nécessaire. Non, mais je pense que l'optimisation, elle est bien. Sauf que le problème, c'est que ça demande de... De tout optimiser partout. Et là, je sais que Brave, il est optimisé aussi. Donc, en fait, voilà, il me saoule. Non, y a rien. Bon, peut-être du côté russe, hein ? Bien, écoute, je te laisserai lire, dans ce cas-là. On peut traduire le russe ? Avec Google Trad. Oui. C'est vrai. Si tu veux, je lis, hein ? Non. Après avoir traduit, je peux lire, hein ? Y a pas de problème. C'est où, là, la langue... On a lancé Rho, non ? Oui, mais le problème, c'est que j'ai changé le truc. Outil. Outil Wiki, c'est ça ? Tu ne sais pas. Outil de la page. Ah. Ah, voilà. Autre projet. Dans d'autres langues. En russe. 23 de plus. Y a même pas. Mais si, il y a 23, il y a... Amérique, Europe, voilà. Ça, alors, c'est lequel ? Bah, il y en a plusieurs, hein, depuis en haut. Ressert. Yuki. C'est ça, le russe, elle doit être le premier. Ça, c'est B.E. M.K. C'est R.U. De toute façon, voilà, c'est sûr. Ok. Tu sais comment je sais ? Non. Parce que quand on passe sur un lien, il y a une sorte de petite barre d'informations en bas, à gauche. Oui. Et il y a le point R.U. au début de chaque Wikipédia. Et donc, je reconnais le russe. Très bien. Eh bien, mais ça, ça... Je vais aller chercher sur Google. Je ne sais plus comment on traduit. Comment on faisait la traduction la dernière fois ? C'était automatique, il nous le proposait. Ouais, exactement. Pourquoi il ne veut pas ? Mais là, il ne fait rien. Parce qu'il ne fait rien. Il n'est pas sympa. Ah, ça va être laborieux. Hum hum. Ah ah. Bon. Est-ce qu'il y a des choses en plus ? Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose non plus. Non, mais il y a déjà un peu plus de trucs. Ok, je vais aller les chercher. C'est quoi ? J'ai cliqué en haut, ok. Ouh là là. Bon, Google. Tu ne veux pas nous traduire ? On va aller chercher dans Google et coller le truc dans Google. Et il va nous donner accès. Un truc et dire, voulez-vous traduire cette page ? Voilà, exactement. Vas-y, ne sois pas trop de temps, s'il te plaît. Allez. Oh, je vais faire dodo. Non. Non. Je crois que l'optimisation n'est pas... Je crois qu'il y a un truc qui ne marche pas. Étrangement, sur le chipstream, ça fonctionne. Tu vois, je fais de l'optimisation, je le teste avec le chipstream, ça fonctionne. Avec un jeu qui n'a jamais lancé l'intro, mais qui l'a lancé comme s'il n'y avait rien qui se passait. Et là, tout d'un coup... Je suis connecté dans le monde entier, rechargez la page pour que vous parlez. Ça, on l'a déjà lu. Ça, on l'a déjà lu. Ça, ça va le dire. C'était le cousin de... Non, non, non. Architecte, non, ça, c'est les noms des enfants. Jeunesse. Et diplômé du gymnast féminin en 1905 et le cousin. Ça, on l'a lu. Ça, on l'a lu. Ok. Ses premières oeuvres paysannes... Ça, on n'a pas lu, par contre. Ses premières oeuvres paysannes en 1906, exposées au musée russe, et Jardin Fleury, 1908, collection privée, racontent la recherche et la sensation aiguë de la beauté et de la terre russe. L'autoportrait de Serebiyar Gryakova a apporté une grande popularité. Derrière les toilettes, 1909, guerrier national Tretiakov, présenté pour la première fois lors de la grande exposition World of Art, en 1910. Tu ne te vois pas, là. L'autoportrait a été suivi par la baigneuse, je ne vais pas dire tous les noms, le portrait d'Eck Lanser, et le portrait de la mère de l'artiste Ekaterina Lanseret. Lanser, j'imagine. Oeuvre mature et solide en composition. En 1911, Serebiyar Gryakova a rejoint la société World of Art, mais diffère du reste du groupe par son amour pour les sujets simples, l'harmonie et la plasticité, et les généralisations dans ses toiles. Alors, il peut y avoir des fautes de traduction, vu que c'est Google Trad, rappelez-vous, parce que généralisation dans ses toiles, j'ai un peu du mal à voir ce que c'est. Plasticité, je vois bien. En 1914-1917, l'oeuvre de Seneida Serebiyar Gryakova connaît une période florissante durant ces années. Elle peint une série de tableaux sur les thèmes de la vie populaire, du travail paysan et de la campagne russe, qui lui tient tant à cœur, donc paysan et moisson. Donc ça, on l'a déjà lu, je crois. Ah oui, je regardais, mais en fait, 12 bis, il est en mode timer. Ok, merci, 12 bis. La plus importante de ses œuvres est le blanchiment de la toile. Donc, j'imagine que c'est le nom de la toile, mais c'est traduit, donc ça fait pas super. Les figures de paysannes capturées sur le fond du ciel acquièrent une monumentalité soulignée par la ligne d'horizon basse. Les peintures les plus célèbres de Seneida Serebiyar Gryakova ont été réalisées dans son atelier du domaine familial Nechkunoy. Constantine Sommov, Sergei Rakaminov, alors celui-là, j'ai l'impression qu'on connaît le nom, Sergei Prokofiev, Prokofiev on connaît aussi, c'est un musicien, qui a fait Pierre et le loup, donc ses compositeurs plutôt. Anna Akhmatova, il rendait souvent le visite là-bas, l'âme de l'entreprise, très bizarre, était Alexandre Benoît, l'oncle préféré de l'artiste. Alors ça doit pas être oncle non plus, ça doit être son pote, ou son mentor. Non, ça peut être son oncle. Ça peut être son oncle aussi, oui, c'est vrai, mais bon. En 1914, Alexandre Benoît reçoit une commande pour peindre la salle du restaurant de la gare de Kazan à Moscou. Eugène, non, non, bon là il y a des drop names, ont été impliqués dans les travaux. Les peintures murales, en fait là ce qu'il faudrait bien c'est, ce n'est pas une femme, on est d'accord ? C'est un nom d'homme je crois. Les peintures murales du restaurant ont développé le leitmotiv de toute la gare, une allégorie sur le thème, la Russie relit l'Europe et l'Asie. C'est Bréjakova a réalisé le croquis d'une série de panneaux, Peuple de l'Est, Inde, Japon, Turquie, Siam, était présenté sous forme de d'alisques nus. Parallèlement, elle travaille sur une peinture encore inachevée sur le thème de la mythologie slave. Ça sent un peu quand même... Ça par contre on a lu il me semble. La Révolution ? Oui, il t'a parlé un peu de la Révolution. Elle a repris de passer au style futuriste. Paris tu l'as lu aussi. Khrouchev. Khrouchev dégel. Lors du dégel de Khrouchev, les autorités soviétiques autorisent les contacts avec Serebréjakova. En 1960, après 36 ans de séparation, sa fille Tatiana lui a rendu visite qui est devenue artiste au théâtre d'art de Moscou. Et en 1966, de grandes expositions des œuvres Serebréjakova ont été présentées à Moscou, Lélingrad et Kiev. Bah, 1910 alors. Les timbres postes, donc là on voit pas les images mais on va regarder les images. 1910, Céline. J'ai l'impression qu'Oukiputia il n'accepte pas qu'on soit connecté dans d'autres... Il accepterait, l'ordinateur accepterait rien. J'ai déjà ouvert en fait les images mais je veux juste voir s'il y a plus d'images de ce côté-là. On va faire maintenant comme ça c'est fait. Allo ? Ça je suis pas sûr que c'est elle qui a fait le tableau. Je sais, il y a son nom là, Serebréjakova. Il s'appelle son mari. Au petit déjeuner. Bah oui c'est son mari mais il regarde photo d'un avec ses membres de sa famille. Alors il dit ce photo mais bon... Bah c'est pas vraiment une photo ça. Mais d'accord. Ah. Ah, bon bah voilà. Je vais quitter la version... La version traduite, vous m'excusez. Hop, la version française... Ah, zboubz, direct. Donc on va regarder la table hein. Véranda Spring ça s'appelle. Ça c'est aquarelle ça non ? Non, j'pense pas. C'est peinture en fait ? Bah ouais. Alors ça c'est des pommes, des branches de pommiers. Voilà. Et voilà, et du coup on peut pas regarder les zboubz. Parce qu'on est sur une plateforme rikéenne. Revenons du côté russe. Je vais fermer ça. Donc 1913, donc ça c'est son mari. Bon, on n'est pas sûr hein. Ou son père. Ou son frère. Parce qu'on connait pas le Cyrillique hein, toujours pas. Des enfants qui mangent de la soupe. Là c'est pas mal hein, c'est un peu très, comment on dit ? Réaliste. Ouais. Bon lui il est pas très réaliste de visage hein. Ça va, il y a des gens qui ressemblent à ça. Ouais, c'est vrai. C'est les enfants peints qui font les moins peur de ce qu'on a vu depuis le début hein. J'avoue. Pierrot. J'imagine que c'est le tableau hein. Pierrot la lune. Et des timbres du coup qu'on a vus rapidement tout à l'heure. Je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur des timbres. Mais c'est un gros support pour les artistes. Oui mais euh... Je reconnais. C'est ça qui est important. Petit corcrène où tu doutes, tu doutes d'informations qui ont été distribuées dans la saison 1. Je remarque. Ok, 1910 du coup. On enchaîne hein. Parce que je... Parce que moi je... On s'est fait piquouze aujourd'hui. Donc euh... Voilà. Il vaut mieux que... Il vaut mieux qu'on soit toujours encore un peu actif pendant quelques secondes. Histoire que euh... Quelques secondes j'ai rien. En fait le live a duré exactement 5 minutes. On est désolé. On a fait un top chrono. C'est parti. C'est 1910. Pourquoi je suis sur 1914 ? Tu vois, t'es déjà pas avec moi là. Alors. Il y a du pipo. Non mais franchement, au moment de la seconde guerre mondiale, je pense qu'on va devoir faire un truc. Oui, aujourd'hui c'est chronologie speedrun. On va vous montrer comment speedrunner une chronologie. Les effets secondaires pour l'instant, à part euh... Moi je sais pas, parce que je suis trop fatiguée dans la vie, donc euh... Est-ce que la fatigue fait partie d'un effet secondaire ? Je ne sais pas. Non. J'ai aussi depuis 2 jours une otite, donc j'ai mal. Donc je ne sais pas. Peut-être ça fait plus mal, peut-être ça fait moins mal, je ne sais pas. Je peux pas... Je peux pas dire petit cancanon. Normalement, c'est... Si tu te fais piquouze aujourd'hui, normalement c'est demain. Ah ouais ? Où tu prends cher. Après, moi je sens mon bras. Comme les autres fois. Oui, mais ça c'est normal. On tape sur le bras avec un truc qui pique. Ouais. Ça me paraît logique. C'est ça. Voilà. Peut-être qu'on va mettre juste Zéna, Zénaïda, Sourire et Koa, parce que... Ils s'en entendent plus. Horrible, le titre pas traité. Bah en fait, le truc c'est que... Bah je te laisse... Comment ça pas... Bah c'est pas que c'est pas traité, c'est que... C'est qu'en fait... En fait, c'était spontané, quoi. C'est-à-dire que j'avais rien, un jour. Et ensuite, j'avais une otite le lendemain. Tu vois, genre il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de truc sympa entre les deux, en mode... En mode... Ah, il y a un petit problème. Je vais aller voir le médecin, c'était un peu... Voilà, donc du coup... Faut que tu m'apples, faut que tu m'apples. Voilà. Qu'est-ce que tu dis ? Je sens mon bras. Bonne nouvelle en fait. Oui, en vrai. Oui, c'est bien de sentir son bras. Je sens les deux en vrai, mais... C'est juste que quand je bouge, les chairs me font mal. Moi, je m'étais cogné le bras dans la journée. Ah si, pas traité. Oui, pardon. Je ne sais plus. Ah bah non, mais là, clairement, il n'y a pas eu de... Hier, je suis sortie du travail. J'ai dit, si je ne vais pas avoir le médecin, je vais mourir en fait. J'avais envie de pleurer quand je suis sortie. Je commençais à avoir mal là, comme ça, la gorge et tout. Je me suis dit, je vais décéder. Ça va partir partout. Bon, en fait, voilà. Tout va bien. Je suis juste sous antibiotiques, mais du coup, c'est chiant. C'est chiant parce que, genre, tu te dis, OK, alors là, on est mercredi, donc en gros, je vais douiller jeudi. Et puis après, je vais faire que dormir ce week-end. Beau programme. Enfin, un beau programme. Pour ensuite revenir à lundi, où il faut encore travailler jusqu'à la fin. C'est un peu la violence. On sent la fin d'année. On sent le mois de décembre. On sent l'hiver. Vivement, on ne sait plus. Moi, je ne sais plus. Vivement quelque chose. Moi, je n'ai pas attendu début d'année. Franchement, les élections, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas du tout. Non, mais début d'année, ce ne sera pas les élections tout de suite. Il faudra attendre encore. En fait, si, parce que tout le monde sera officialisé. Donc, si. C'est ça, le truc, en fait. C'est que tout le monde va être officialisé à partir de janvier. Donc, à partir de janvier, là, on n'a pris que la préélection. Et c'est déjà un coup où tu... C'est très violent, quoi. C'est très violent. Moi, je pense que c'est déjà un coup. Tu vois, c'est pour ça que... Tu vois, pendant le début, je me suis dit, ok, on va souffler. Tu es fashionable late. Ah oui, mais c'est bien. C'est fashionable late. C'est magnifique. Bienvenue, Riving Bell. Tu étais attendu. Bien entendu. On regarde. Hop. 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 Et du coup... Hop. Et j'ai... J'aurais d'autres trucs. Mais du coup, on est d'accord. Est-ce que c'est... Genre, en ce moment, tout le monde est au bout de sa vie ? Il y a un petit truc global de... Non, mais je pense que... C'est pas juste dépression hivernale, où il y a quelques personnes qui disent « Ah, je suis vraiment au bout de ma vie. » Je pense qu'on prend vraiment cher en ce moment. Tu sais, c'est le retour du Covid. Enfin, le retour du Covid. La non-fin du Covid. La poursuite. La poursuite du Covid, voilà. Le fait que tu entends des cons à longueur de journée partout. C'est déjà compliqué. Tout le monde est au bout de sa life. Ok. Après, je sais pas si ça me rassure, mais en même temps, du coup, je me dis « Je suis pas vraiment toute seule, quoi. » Je rajoute ce qu'on fait. Tu peux continuer à discuter. Moi, je suis en train de ranger les futurs. Est-ce que je me souviens pas que l'année dernière, c'était dur comme ça ? Enfin... Bah, disons qu'on était un peu dans le confinement l'année dernière, je crois, en décembre. Je sais plus. Non, c'était pas le faux truc. On a eu des restrictions, mais on pouvait pas sortir, mais... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, bref, oui. Mais, en fait, limite, moi, il y a des trucs, je me dis... Je pense que j'ai développé des problèmes de vie, en fait. Des fois, je me dis « C'était bien, le confinement, quand même. » Qu'on soit bien d'accord. Est-ce que la vraie vie, ce serait pas de ne pas travailler ? Est-ce que la vraie vie, ce serait pas de s'occuper de soi et des autres, mais de ne pas travailler ? C'est la lubie de 13h8 en ce moment. C'est tous les jours, c'est... Est-ce que ce serait pas bien de ne pas travailler ? En fait, je connais déjà la réponse. Alors, politiquement et globalement. Enfin, sur tous les domaines, genre un truc global. Émotionnellement, physiologiquement... Le truc a bougé là. Qu'est-ce qui se passe ? L'ordinateur, il a décidé de die. Je sais pas ce qu'il a, mais j'accepte tous les rames des DR4. Plus de 16, ce serait bien. Je devais... Oui, bah oui, tu avais dit, petit cancanon, que ton souhait, étant petit, c'était d'être retraité. Oui, mais c'est pour ça que moi, je t'accompagne. Moi, pour moi, dans mon souhait, c'était même pas d'être sur le marché du travail. Je veux être cette petite mamie qui va faire le marché et ensuite qui va boire un café et ensuite qui rentre. C'est ça, exactement. Ah là là. Bon, c'est moi qui fais, celle-ci. La semaine de 4 jours, mais en fait, moi, je suis déjà en semaine de 4 jours et je suis quand même au bout de ma vie. En fait, c'est ça le problème. Je suis déjà au bout de ma vie aussi. Donc... En fait, le problème, c'est qu'il faut aussi comprendre que, par exemple, la semaine de 4 jours, spécifiquement les métiers qui ont des semaines de 4 jours ou si tu demandes ces semaines de 4 jours-là, c'est aussi des demandes d'attention qui sont nécessaires au moment de ces 4 jours-là et c'est de l'attention un peu extrême, quoi. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, je suis pour la semaine de 0 jours. La semaine de 0 jours. La semaine de 1 jour. Non, mais 1 jour, c'est déjà beaucoup. Si, 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 non. En fait, ce qui est bien, moi, je trouve, à titre très personnel, c'est genre, tu fais ton week-end dimanche, lundi, tu ne travailles pas, donc tu ne te réveilles pas pour aller travailler le lundi, le mardi, tu travailles, le mercredi, tu fais une demi-journée, et ensuite, c'est fini. Et ensuite, c'est... Hop, là, on recommence. Soyez révolutionnaire dans vos choix. On arrête de travailler, c'est bon. Bon, je vais lire. Sorry, hein, tout désagré, hein. Je vais lire. Betty Sarr. Betty Irène Sarr, née Betty Irène Brand, 30 juillet 1926, à Los Angeles, est une artiste afro-américaine. Oui, on travaille pour nous, exactement. Connue pour ses oeuvres à dimension politique dénonçant les discriminations vécues par les afro-américains, notamment grâce à des assemblages. Donc, j'imagine que c'est plus lié au collage, les assemblages, là. Formes d'art plastique, de création d'oeuvres d'art en trois dimensions à base d'assemblage. Mais on verra, hein. Ça, c'est la définition générale. À base d'assemblage de divers objets détournés et mis en scène. On verra. Lettuce go, OK. Et après, on glande. Non, mais moi, je suis pour... Glander, c'est pas vraiment glander. C'est pas glander, c'est genre, t'apprends des trucs dans ta vie, quoi. Socialement, t'es beaucoup plus impliqué. Poitiquement, t'es beaucoup plus impliqué. Il y a plein de trucs, en fait, qui aident à la vie en communauté. Donc, voilà. Betty Sarr obtient son Bachelor of Art, option design de l'université de Californie à Los Angeles en 1949. Elle continue les études par un cursus en imprimerie puis en éducation à l'université d'État de Californie à Long Beach. Betty commence sa vie professionnelle comme travailleuse sociale jusqu'à sa rencontre avec le joaillier Kurtistan et le peintre William Pajot. Alors, excusez-moi, on va tout traduire avec de l'accent français. Je ne vais même pas essayer de faire des efforts, c'est trop tard. Betty Sarr est une, du coup, des figures du Black Heart Movement qui, je vous invite à aller voir Black Heart Movement, le BAM. C'est grâce à ça aussi. Qui est chaud pour monter une coopérative agricole auto-gérée avec moi. C'est bien, hein. Moi ? Franchement, j'avoue. J'avoue. On a parlé de comment gérer le... Je sais pas si vous étiez chez Maudie aujourd'hui mais ça parlait de l'écologie et des luttes en Guadeloupe et en Martinique. Et le nombre d'eau qu'on a besoin pour, par exemple, ce genre de choses. Visant à promouvoir une esthétique propre aux Afro-Américains du Black Movement. Donc, vous allez voir dans le BAM, il y a une partie, justement, spéciale femme. Son intérêt pour les assemblages provient d'une exposition de Joseph Cornell que Betty Sarr visite en 1967. Elle cite également les influences de Watt Waters de Simone Rodia dont elle a été témoin de la construction durant son enfance. Elle commence sa pratique. Tu me dis, hein, si je... C'est quoi la Watt Tower ? C'est la tour Watt. C'est la tour d'électricité, j'imagine. Parce qu'en fait, je regarde, là, tu vois... On ne voit pas ma tête ? On voit un peu ta tête. Miii, mii, mii. En fait, tu t'es mis à ma place, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que je... Même là, on ne voit pas ? En fait, c'est le micro que je cherche. Non, mais parce que ça prend du temps. Parce qu'il y a de décalage. Donc, la Watt Tower, j'imagine que oui, c'est la tour de Watt, voilà. Dont elle a été témoin de la construction durant son enfance. Elle commence à sa pratique en créant des boîtes qui cachent des objets de différentes cultures rappelant son propre héritage. Elle se tourne par la suite vers les globes, les horloges et les pantins qui lui permettent de transformer les émotions. Ses assemblages lui donnent la possibilité de créer des mondes illustrant les implications de femmes noires aux Etats-Unis. Son oeuvre emprunte certains éléments de la spiritualité. Ainsi, elle réalise des petits hôtels interrogeant le temps et de mémoire mais aussi les questions raciales et sexistes. Elle explique à ce sujet. J'ouvre les guillemets. L'idée de l'accumulation des matériaux, leur assemblage et le partage d'un travail font tous partie d'un rituel. Ce processus d'objectivation est une purification. Une fois dans le monde, l'oeuvre d'art peut devenir une partie du rituel de quelqu'un d'autre. Fin les guillemets. Elle précise aussi que sa méthode de garder tout type de matériaux permet de donner à chaque collectionné ouvre les guillemets une certaine énergie qu'elle ait été dans sa vie antérieure. Fermez les guillemets. Quelle qu'elle ait été. C'était dur. C'est une bonne idée. Quoi que vous dites. J'ai une idée de verger de chêne alliée à un élevage restreint de cochons pour chasser la truffe. Ouais mais j'aime pas le... T'aimes pas les truffes ? J'aime pas les cochons. On va dire non à la bait. Non je regarde. Rien d'avoir mais on fait un rip Bell Hooks. Alors oui je l'ai fait sur le compte et du coup ouais on va faire un truc. Je vous envoie directement sur sa page wiki pour aller voir justement toutes les oeuvres de Bell Hooks. Je l'ai fait sur Twitter petit coeur noir tout simplement. Il y a Andalis qui fait la lecture en ce moment justement des oeuvres de Bell Hooks. Je les ai partagées dimanche. N'hésitez pas à aller voir Andalis. Je vais vous le mettre aussi dans le chat son at parce que je n'ai toujours pas préparé la commande des sauts. Il y a écrit cet article où cette section traite d'une personne morte récemment. Ouais. Elle est morte aujourd'hui. Hier. Non pas aujourd'hui. Il y a deux jours un truc comme ça je crois. On est le 16 décembre. Non on est le 17. Cet article a été 15 décembre. On est le 16. Le 16 aujourd'hui. Oui. Je ne sais plus. Voilà. À 14h48. Je me suis trompée ce matin j'ai mangé le mauvais chocolat dans mon calendrier de l'avant. Ok. Sa première pièce politique remonte à 1972 dans une petite boîte. Elle représente une représentation de Aunt Gemima tenant une arme à feu. The liberation of Aunt Gemima. Il faut que je vous mette des points. The liberation of Aunt Gemima. Pourquoi tu connais ce pseudonyme ? Parce que tu étais là-bas je pense quand on s'est capté là-bas. C'est afro-gameuse. On a list. The liberation of Aunt Gemima propose une nouvelle lecture de l'histoire coloniale et replace la femme noire comme guerrière non plus comme l'esclave. Elle place également dans cette boîte des objets rappelant la lutte des esclaves comme le point levé dont elle se sert pour faire la jupe de Aunt Gemima. Elle écrit à ce sujet ouvrez les guillemets j'ai récyclé les images en quelque sorte de négatives en positives fermez les guillemets l'oeuvre devient emblématique un symbole féministe de la libération des populations noires elle dit j'arrête de dire ouvrez les guillemets c'était pour la blague de ce que vous savez elle dit c'était ma façon personnelle de réagir avec colère à ce qui arrivait et était arrivé aux noirs. Reconnaissance Joséphine Witters recense dès 1980 toutes ses premières boîtes de bêtissards dans un catalogue raisonné. Ah bonjour le chat Bien Elle publie les conclusions dans un article de Feminist Studies mais il faut attendre plusieurs années avant que l'artiste occupe une place internationale sur la scène artistique malgré une multiplication des expositions à son nom et des expositions collectives d'artistes femmes la fin des la fin des années 200 quoi ? 2000 je pense à la fin des années 2000 Bessard déplore que la plupart des expositions d'artistes de femmes noires sont faites à l'invitation de galeristes et non de conservateurs pas dans des musées quoi je t'explique après Réalume Bé du coup déplore que la plupart des donc Bessard déplore que la plupart des expositions d'artistes femmes noires sont faites à l'invitation des galeristes et non des conservateurs tu peux arrêter de faire tes non aller-retour s'il te plaît ? Comme ça t'évites de te mélanger dans le film et de t'étrangler dans le truc ouais donc après première expo en Europe 2016 2016 ouais mais du coup on n'a pas la première si c'est regarde d'exposition il y a écrit exposition personnelle 73 c'est 49 qui a fini sa première pierre politique remonte à 72 dans une petite boîte elle représente une représentation d'un jeu mignon ouais bah après c'est sa première pièce 72 et la première expo t'as dit quoi 73 ouais c'est ça ça va mais c'est expo personnelle en plus c'est pas expo collective donc l'expo collective elle doit être plutôt oui du coup Raving Bell Bell Hooks c'est une alors je vais te rappeler par rapport à ce qui est écrit comme ça on va pas dire de bêtises on va faire le petit passage Bell Hooks et après on va aller regarder les oeuvres de bêtises t'as entendu on t'a envoyé un message ah mais c'est pour ça Raving Bell que t'as pas pu venir chez Petit Cancan on en a discuté mais t'inquiète du coup si t'avais la troisième dose donc Bell Hooks c'est une intellectuelle universitaire afro-féministe et militante américaine dont ses écrits sont très importants actuellement je vous invite et d'ailleurs il y a eu plusieurs conférences aussi à Paris en Amérique alors pas précisément je connais pas exactement où mais en tout cas c'est clairement une personne à écouter actuellement si ça vous intéresse et du coup la chanson la chanson la publication la plus connue c'est Ne suis-je pas une femme femme noire et féminisme et le premier essai de l'écrivaine c'est le plus connu 1981 et il y a pas mal de choses et du coup ce que ce que Andalis lisait c'était justement sur la femme noire esclave et et du coup comme voilà c'est ça Ne suis-je pas une femme femme noire et féminine je crois que c'est dans ce livre là mais je suis pas sûr qu'il y a un petit chapitre enfin un chapitre qui s'appelle justement femme noire esclave et donc du coup qui parle de l'esclavage et des tortures infligées aux femmes spécifiquement je peux aller voir sinon c'est pas trop non mais t'inquiète en fait si justement le bel hook c'est nécessaire que ça fait partie de notre sujet aussi c'est une artiste écrivaine et du coup qui sont inquiets pourtant à connaître non j'étais un peu en PLS mardi soir mais c'est mardi prochain ma troisième dose ah d'accord des oeufs d'ailleurs petit cancone non mais t'inquiète t'inquiète moi je pense que ça va on va aller regarder des oeuvres ouais on essaye pas de se caler sur la première expo collectif du coup on dit que c'est bon si si on peut c'est personnel ouais du coup y'a pas en fait c'est ça le truc après 74 c'est les boursières machin ouais ouais c'est ça c'est la clé de work c'est déjà ah c'est de 64 ça serait peut-être avant c'est ça que tu veux dire bah en fait en général t'as pas la première exposition on voit ton travail c'est pas l'expo personnel c'est l'expo le groupe show y'a pas de groupe show et si tu mets sur internet tu mets sur BAM on peut regarder sur BAM parce que j'allais faisaient partie du truc sinon tu mets Bétissard groupe show ouais tu vois 1960 c'est la première fois qu'on va faire une recherche de mots clés sur internet on l'a déjà fait c'est dur avec nous c'est juste que en fait c'est pas le jour pour le faire parce que si on galère ça va être compliqué déjà on va pas rester sur start page je le dis direct parce que je sens la daille non c'est un de deux mots groupe groupe show ouais mais ça marche aussi non si regarde ouais ouais ça m'évite ça m'évite de taper j'ai le droit de flémardiser euh bah après faut que tu mettes une année je pense parce que là on va avoir tous les petits shows mais comment tu veux que je mette une année c'est l'année qu'on cherche mais non mais tu mets bah justement tu mets plus 1970 tu sais ce que je veux dire que rien parce que rien ils vont te sortir des trucs de maintenant 1970 14960 d'ailleurs je vais zoomer parce qu'en fait je remarque que c'est un peu long alors on a pas cherché sur un aware en marque c'est vrai j'ai envie d'éternuer c'est horrible je suis en train de me frotter le nez là en anglais là il y a un article qui a l'air de préciser l'orel canyon studio en 1970 c'est pas une photo alors du coup c'est un article article 2 aware ouais c'est 2019 tu vois 1968 il parle de réaliser alors il se concentre sur 18 oeuvres et sur une sélection de croquis réalisées en 1968 et 2019 ok c'est sur une expo dès le début du parcours une série d'oeuvres comprenant d'un en un 1998 est une ok 1998 2010 non regarde juste la date je vous balance le lien après on regarde juste la date nous 21 octobre ah autour d'une pièce charnière dans le travail d'artiste Black Girls Widow en 1969 qui regroupe alors attend l'exposition The Legend of Black Girls Widow qui regroupe sur une série de gravures et de dessins créés dans les années 60-70 c'était quand ça c'était ah oui c'est 2019 ok je vous envoie le lien et du coup là ça ne nous aide pas plus il y a un onglet là qui ne veut pas se lancer c'est compliqué je le vois tourner il ne va jamais marcher du coup en anglais sur l'exhibition film, political, activism oui mais ça c'est la même chose on l'a eu tard ah ok pardon mais par contre on peut regarder early work ouais on a lu on a lu ah 1967 exhibition by font object sculptor non ça c'est l'inspiration inspiration c'est l'inspiration 67 donc ça veut dire que c'est pas avant 67 déjà c'est pas oui c'est pas avant impact non 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 record 1962 ça on a déjà dit ah il y a des trucs intéressants qui sont un peu plus dit en anglais ça finissait plus ok il y a eu un petit un petit passage entre qu'elle a rejeté le féministe blanc initialement pour se focaliser sur l'homme noir et ensuite en en 70 elle s'est focalisée sur la femme noire en tant que corps je précise pour les deux derniers j'imagine respondre-toi non 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 en 70 non 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 l'érotisation de la femme noire ok résister là ouais elle a résisté contre le style artistique comme le primitivisme ça je crois qu'on l'a dit comme le mouvement de féministe blanc qui a refusé de s'adresser au problème de la race tiens je pense qu'on va pas trouver ouais j'ai l'impression que c'est pas dans ce passage là en fait il a l'air plus intéressant justement sur le côté sur le côté bah en fait militant bah ouais c'est ça c'est sur l'intersection l'intersection l'intersectionnelle ouais du coup qui a mettre le 73 ouais bah je regarde vite fait j'ai l'impression que t'as un coup de barre à côté de moi donc tu tout à fait exactement mais j'ai un coup de barre avant qu'on commence donc c'est là c'est la violence en plus il y a le chat le petit chat qui me ronronne dessus donc c'est difficile et si tu veux j'enchaîne t'inquiète il n'y a pas collective exhibition awards collection ouais bon on a trouvé que la solo un coup de 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 je ne connais pas ce que c'est Raymond Flemmen quoi je sais pas oulala tu es en roue livre je t'abandonne bon je vais pas faire partie de ça Raymond Bar ah tu as un coup de barre Raymond Bar oulala on est trop premier degré ici sourire donc c'était Bétissard on va regarder son oeuvre j'ai cliqué où merci ça a pris du temps aussi en fait t'as dû répondre dès le début mais j'ai l'impression qu'on perd des frames à juste utiliser Brave j'ai la ref Jean-Michel j'ai la ref je suis sur la brèche des jeux de mots éclatés non mais c'est magnifique allez on regarde les oeuvres si ça décide de fonctionner je crois que c'est difficile de fonctionner si ça va ça va vite j'aime bien ça moi ça c'est on dirait de la scéographie on peut plus de couleurs que 3 mais donc ça c'est des assemblages j'imagine c'est joli aussi j'aime bien le fait qu'il y ait des cadres donc ça c'est encore le cadre qu'on a vu tout à l'heure ça c'est pas mal moi j'aime bien je vois son côté design en tout cas la robe violette t'aime bien la robe violette la robe violette oui celui-là alors c'est dans c'est chez Oware donc on va peut-être ouvrir Oware on regarderait un peu plus en général c'est en meilleure qualité quand on ouvre Oware là il y a de la ref tu vois religieuse aussi ouais bah spiritualité c'est pas mal là c'est galère genre je clique sur le truc le truc devient en rouge mais nique en fait faut que je me chope il faut que je me chope de la mémoire c'est pas possible il me casse la tête lui je te permets pas en fait on monte juste des images c'était quoi où t'es ton pote c'est quoi la musique sinon bah si t'entends bien c'est Dandara toujours oui on est à 1h13 de l'OST on a pas commencé à 1h là ça fait 1h qu'on est en train d'écouter la musique de Dandara en vrai je commence toujours à 12 minutes pour no more singing birds que j'adore au nom du pouvoir de Dandara c'est bien il y a des trucs cool j'aime bien allez on va regarder du côté de Bétissard tu te rappelles de la date hein 73 hein ouais parce qu'il faudra le mettre après je souhaite que l'ordi fonctionne ouais mais en fait faut pas trop faut pas trop c'était faut que je récupère de la rame DDR4 faut que je la trouve par terre ou que je me l'offre pendant Black Angus meets Big Brahma ok si tu veux je t'enverrai le lien d'ailleurs faudrait que je fasse ça en fait c'est que je fasse un onglet audio pour tous les sons que je mette dans le discord que j'utilise pour le mettre dans le discord ce qui passe sur Twitch comme ça ça serait un truc partagé donc le tarot on aurait dû aller directement ici donc là il y a pas mal de refs la palme de l'amour grigri box now we see what the time between in between ball of fire fire rhythm and blues ah ha I see I see what you need I up il y a 73 comme ça on avance si tu veux je continue ouais mais bon moi je ne sers à rien quoi mais si tu discutes ouais non moi je ne sers à rien aussi en général chacun son tour non mais je peux lire ça m'invitera de voilà mais c'est juste non 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 le chat viens ici arrête de poser elle pose tout le temps pour la chronologie j'en ai marre casse toi elle va tout casser elle va tout casser elle est en train de vous envoyer des trucs dans le chat mais t'es sérieuse mais c'est mon téléphone elle est en train de sentir le téléphone viens et elle se croit avec son nez tu t'es cruché mémé en fait j'en peux plus je chère de l'enfer excuse moi hein tu caches l'endroit où je travaille actuellement pas de problème hein ce serait marrant ou vous voyez bah je l'ai déjà envoyé à la petite compagne ah là là ah on ne sert pas t'auras pas t'auras pas une cat cam c'est mort c'est en fait j'ai déjà j'y ai déjà pensé je ne dirai mais elle lèche l'écran mais arrête de lécher l'écran c'est que c'est mon oreille qui était dessus comment te dire chat oreille sébum sirumen c'est pas mangé là elle a envie de faire son intéressante je pense ouais elle est chiante parce que lécher l'écran du téléphone c'est vraiment n'importe quoi à part si elle a considéré que c'était une protubérance de son corps qu'il fallait nettoyer mais attendez faut que je change le nom parce que je perds Nina 2022 ah non je ne suis pas d'accord je ne veux pas de débat non je ne suis pas d'accord non mais c'est bon arrête tu vas mettre en pause pourquoi tu mets des coups de griffe je t'ai cru mais tu t'es vraiment chez mémé je ne sais pas ce que tu fais la nuit mais ça t'a l'air de bien t'amuser en tout cas en tout cas elle te fait un n'importe quoi ouais là elle est en train de regarder l'écran à 3 mm je ne comprends pas ce qu'il se passe quel est ce chat Nina c'est le nom de la chatte elle vient de regarder la caméra je soupçonne qu'elle va essayer de tu vois de l'attraper elle censure le stream c'est compliqué la vie mais t'es sérieuse pourquoi t'es deux elle voit la souris qui bouge mais t'es pas obligé t'es pas obligé mais en plus t'es autant en mode réaction mais tu t'es cru dans la street au secours voilà merci j'ai encore de la street crédibilité c'est bien elle lisait pas le chat elle léchait le chat pas différent oui c'est Nina Hagen on lui a donné Nina du coup parce que c'est c'est une queue con ah j'ai cru voir un truc buggy ça a l'air de marcher encore bon alors c'est bien donc Betty Betty Sarr c'est bon 1973 je pense que c'est bien vous voyez bien petit check je vous montre du coup parce que je cache oui oui elle envoie de la mort non mais ça c'est par contre elle kiffe elle kiffe elle est intéressante comme chat mais par contre elle est lourde elle est un peu ouais elle sait elle sait gérer gérer l'attention c'est à dire que tu vois tu fais un stream non mais déjà elle sait déjà elle sait que tu te mets en place pour le stream en général c'est un peu j'ai une petite c'est un peu qui essaie d'avoir de la communication lol c'est moi qui prends les orders dans la tête c'est pas non mais des fois elle se tape des barres elle fait des trucs que jamais elle a fait et d'un seul coup c'est comme si elle découvrait un truc et je sais pas c'est bizarre ça n'a pas genre aller sur le bureau devant la télé pendant qu'on fait le stream alors c'est pas une télé c'est un écran d'ordinateur oui un écran d'ordinateur pardon c'est que en fait juste je sais pas elle trouve que c'est intéressant elle doit voir qu'on regarde ça ça doit la perturber je crois c'est surtout qu'on parle c'est mon interprétation moi je pense que le fait qu'on parle ah oui comme on parle en regardant devant nous ça l'énerve en fait il y a tout qui a bugué là Nick qu'est-ce qui se passe ça rame j'en peux plus il n'y a rien qui fonctionne il a une date de péremption en fait le stream là ouais clairement il fait le process pour passer bientôt à 2022 mais ça te l'a ouvert là du coup c'est bon non mais en fait je soupçonne que vu que j'ai dit optimise ton débit et que tu sois pas en sur-travail le navigateur il dit ouais mais en fait tu m'as demandé d'être pas en sur-travail donc ouvre pas ça conglet c'est dur tu vois c'est tu vois c'est le genre de truc où tu te dis je sais ce que j'ai fait mais t'es chiant j'ai tenté on est avec vous non mais t'inquiète pas on est là on finit on finit enfin on finit comment ça pète on en a fait deux en une heure c'est beaucoup en vrai on a déjà fait beaucoup par contre on n'a pas là pour l'instant je crois qu'on a qu'une un portrait j'ai réussi à avoir les trois portraits je précise mais c'était compliqué déjà je secoue des pompons en soutine ouais mais t'inquiète non mais les soutines du pc en fait faut l'abandonner le pc faut lui faire comprendre qu'il est obsolète tu vois alors jj donc on va voir si elle est dans la frise attends je vais te mettre en français non c'est bon vas-y ça va me réveiller le cerveau donc Hélène jj qui est née Hélène Annette Johnson attends je sais de voir la distance en 1935 est une artiste américaine majoritairement connue pour son travail de fashion design et son implication dans le black art movement dans les années 60 influencée par le travail de sa grand-mère qui était tailleuse tailleur tailleuse je sais pas si on dit ça ah non son grand-père donc il était tailleur pardon Jarelle a appris s'est formé sur la question du tissu et de la couture dès son plus jeune âge ça lui a appris ouais c'est ce moment là qu'elle a appris qu'elle a acquis acquis des des skills capacités qui lui ont permis de devenir enfin de se former de devenir une artiste ou en tout cas d'avoir un des her path as an artiste c'est ça matière c'est un chemin ah bon d'accord c'est ça qui lui a ouvert en gros en apprenant tout ça c'est ça qui lui a ouvert un chemin pour aller vers une carrière artistique mais aussi une carrière de designer de mode et de une vendeuse de vêtements vintage en 1968 jad jarrell avec what's for jarrell jeff donaldson et barbara john hougou et aussi gérald williams ont fondé africobra que je vous enverrai aussi et du coup il y a barbara john hougou qui doit être aussi alors je crois que je l'ai je crois que j'ai alors c'était dans ma dans ma furie de d'ouverture et de de recherche donc je pense que je l'ai mais je suis pas sûr donc barbara et africobra du coup donc africobra qui était the african commun of bad relevant artist donc voilà donc en tant que enfin pour poser leur manifeste en faisant partie de leur manifeste jarelle a en fait c'est très long c'est quoi strived strived là où t'as ton curseur au dessus deux lignes au dessus de là où t'as ton curseur ah bonne question elle a tenté ouais ça peut être ça je pense ou elle s'est elle s'est mis au travail pour apporter une représentation positive de la diaspora africaine son but était de reproduire les oh la la garments je sais pas je l'ai vu plein de fois mais je sais pas ce que ça veut dire garments tu sais garments garments c'est des c'est des ornements ah de produire des ornements qui lui inspiraient euh des accompagnements en fait ça pourrait être ça la fierté le pouvoir l'énergie et le respect des communautés afro-américaines alors Raving Bell j'ai compris que t'as évité d'utiliser le kappa en mettant le joke mais j'ai pas compris la blague donc si tu veux bien l'expliquer merci euh est-ce que tu peux avancer pour que j'arrive dans early life and education s'il te plaît alors Jarelle a grandi dans le quartier historique de Glenville à Cleveland dans l'Ohio pendant son pendant son enfance elle a été inspirée par le l'héritage de son grand-père donc comme on disait qu'au plus haut qui était tailleur son travail donc en tant que tailleur l'a mené à développer ses connaissances du donc des tissus pour les vêtements de la fibre et de la maille elle a aussi été influencée par le succès de son oncle de la de la boutique alors Haber Daschry je ne sais pas du tout j'ai jamais vu ce je sais même pas Haber je sais pas ce que c'est et Daschry je ne sais pas ce que c'est euh quatrième ligne ouais ça on va chercher Haber Daschry Shop parce que Aschry ça serait un truc genre cendrier et Haber je pense que c'est pas H c'est Dasch je pense que c'est Haber et Daschry Just kidding bon c'est similaire mais la nuance c'est importante ok Person who small sells small articles for suing ok une marcerie du coup ah ouais le terme il est il est Harber Dascher mais alors qu'est-ce que ça veut dire en décomposé aux US c'est spécifique un tailleur de vêtements masculins ouais un tailleur ok ok écoute voilà donc elle a été aussi très influencée par le succès de la boutique de son oncle qui est de la mercerie de son oncle où il vendait donc des des tissus et des outils de pour coudre sa réussite dans le business a fait a fait en sorte qu'elle veuille ouvrir elle son propre magasin et donc en plus des influences de son grand-père et de son oncle sa mère elle a beaucoup amené dans des magasins des magasins vintage et lui a appris à respecter le ce qui avait été fabriqué à la main ah oui le travail en fait le travail de la main qui amène jusqu'à un vêtement fabriqué et donc tout cet assemblage donc tout ça a poussé Jarel plus loin dans sa voie son envie de devenir artiste et quand elle parle de son expérience avec Rose Boutillier en 2015 Jarel dit Jarel dit et alors j'ai toujours appris à faire des vêtements de manière à avoir quelque chose d'unique et plus tard j'ai appris à coudre à coudre de manière très précise et j'en ai fait mon business pour toujours avoir mes garments mais comme on disait tout à l'heure et elle a aussi un grand amour pour le vintage en connaissant qu'il y a un secret dans le dans le passé du vêtement qui peut pas être déplié révélé Jarel a étudié au Bowling Green States University avant d'emménager à Chicago pour aller à la School of Art Institute of Chicago à la fin des années 50 et au début des années 60 elle s'est inscrite à la même école d'art que Watford Jarel un artiste invité qui va devenir plus tard son mari cependant donc ce couple ne s'est pas rencontré avant 1963 après que Jarel a ouvert sa propre boutique vintage est-ce que tu peux avancer s'il te plaît donc sa carrière à Chicago durant ses premières années à Chicago Jarel a travaillé dans un petit boulot à Motorola pendant ce moment pendant la période où elle a travaillé là-bas une une femme qui travaillait avec elle l'a aidée à créer le nom Jae qu'elle a ensuite continué à utiliser quand elle a produit de l'art tel qu'elle le décrit Jarel après qu'elle ait partagé avec elle le désir le secret le désir secret après de devenir designer et d'ouvrir sa propre boutique la femme a suggéré qu'elle utilise l'ordre inversé de son nom de jeune fille Hélène Annette Johnson et qu'elle utilise comme un acronyme donc en suivant ses conseils Jarel a ouvert son magasin près du très connu Hyde Park et elle a appelé sa boutique Jo of Hyde Park Jae of Hyde Park Chicago a aussi été importante a aussi été très importante à la fois pour Jae et pour Watford puisque c'était une des villes dans lesquelles ils ont pu c'est une des villes qui les a aidées à créer Africobra donc dans une interview Jarel elle a crédité Chicago pour pour être une ville une ville qui a qui pense l'avenir et qui l'apprécie pour et qu'elle apprécie pour son ouverture d'esprit et que sans tous ses traits elle dit qu'elle aurait elle aurait elle était pas sûre qu'elle aurait pu qu'Africobra aurait pu naître et avoir du succès en 1967 elle se marie donc avec Watford Jarel et ils font leur lune de miel à Nassau dans les Bahamas elle a un premier enfant blablabla ok et donc après ils vont décider de se reloger à New York pour échapper à à la à la crise économique et sociale qui a eu lieu à Chicago et donc en suivant son implication dans le mouvement africobra à Chicago Jarel a voulu envisager d'emménager à Washington DC pour encore une fois compléter voilà continuer à apprendre et compléter son diplôme par un par un autre diplôme à l'univers à la Howard Universities par rapport à africobra donc la plupart des travaux de Jarel ont été créés comme en tant que membre de africobra le donc le collectif le collectif artistique afro-américain qui tentait comme ça S A U G H T on s'en fiche quoi qui évoquait le style de l'art africain tout en faisant infuser un grand un appel très fort à la révolution donc Afrique au bras a été formée en pour rappeler le la coalition of black revolution artist donc qui s'appelle cobra c'est plus formé des restes parce que of the women c'est plus des restes de la coalition of black revolution de cobra et c'est centré autour de l'idée de la fierté noire et de l'empowerment noir qui venait du sentiment de puissance et du fait de se sentir grand Afrique au bras a aussi écrit un manifesto qui a été écrit par un des membres fondateurs qui s'appelle Jeff Donaldson dans lequel il a écrit quelques-uns des plus des staples je sais pas autant que le que je sais pas le collective stood for in for voilà donc dans une partie Donaldson a parlé de la manière de la manière dont du type d'art pardon que les membres voulaient réaliser en disant que ça pouvait rentrer dans une de ces trois catégories donc la première catégorie qui s'appelait définition donc l'image qui a un lien ou qui parle évoque le passé la deuxième l'identification donc une image qui se réfère au présent la direction une image qui regarde vers le futur donc en poursuivant dans le manifesto Donaldson lui donne plus de détails à propos de la direction artistique du collectif en donnant une liste de qualité qui cisaille à des six points importants ouais qui énumère six points importants dont les suivants donc le premier le awesomeness une je sais pas explosive awesomeness c'est incroyable une beauté très expressive genre non c'est pas beauté ce serait une incroyable expressivité d'accord donc le sentiment que une belle expressive une belle expression ouais cette l'expérience de l'art africain et la vie aux USA enfin et le fait de vivre aux USA deuxièmement la symétrie et le rythme donc répétition avec des changements basé sur la musique africaine et le mouvement africain troisième point la mime la mimesis ouais c'est du latin donc le plus et le moins l'abstrait et le concret quatrième le la perception organique fait de ressembler à quelque chose d'organique nous voulons que le travail ressemble à ce que le créateur aurait pu faire a fait à travers nous cinq la lumière la brillance alors toi tu dis le créateur comme si c'était Dieu bah je sais pas the creator made it to us c'est bizarre je sais pas ce que ça veut dire moi j'ai lu comme ça ouais mais il s'aurait été une grande majestie c'est vrai c'est vrai un lustre un riche lustrant juste en le fait de juste le regarder comme des spin-shine shoes je sais pas ce que ça veut dire j'arrive pas elbow c'est la 5 c'est comme des chaussures propres c'est un thème important ça ouais ils disent a just wash throw a spin-shine shoes a de-ashon ashened elbows and knees and nose ziz bon voilà la couleur donc la couleur qui brille la couleur qui rend qui est libre des règles et de la régulation une couleur qui est qui ils reprennent le explosively awesome du début là ouais ce manifeste a donc dicté la manière dont africobra va être va 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 être conduite et en résulte donc et comme résultat a été influencé dans ce sens dans le sens que Joe Jarrell voulait voulait apporter dans son travail euh on me voit pas ok en fait tu disparais au fur et à mesure c'est pas grave t'es cap donc je voulais apporter dans son travail je finis ce paragraphe donc dans son travail et autant que dans le collectif avec africobra Jarrell euh blablabla avec aussi le reste du collectif ont eu pour but d'utiliser dans son travail euh le fait de construire un apprentissage positif euh de la communauté qui faisait la promotion donc de la fierté noire à travers la communauté euh mais aussi à euh n'importe qui ou ça whoever qui a la chance de qui a la chance qui a assez de chance pour expérimenter euh l'art du collectif donc pendant une interview avec euh the never the same foundation Jarrell a dit nous faisions un effort pour éveiller les consciences dans notre coeur quand nous quand nous avons mis tout ça ensemble nous pensons nous pensions que ça allait arriver euh que ça allait ouais que ça allait arriver à une sorte d'explosion d'une image positive et que les choses que euh et que ça allait donner une direction pour les enfants euh et donc euh en sachant que certains de nos de nos leaders euh faisaient leur enfin faisaient un décrivaient les choses d'une manière frais enfin nouvelle j'ai vu un résultat de ce de cette de ce grand de cette grandeur de ce quoi de cette conscience grandissante de cette conscience grandissante particulièrement à propos de notre histoire et je te laisse continuer parce que je ne me peux plus euh malgré que que c'était un groupe avec la même idée la même dans le même champ que les Black Panthers et d'autres euh groupes radicaux noirs africobra et comme comme Jaël euh est conduit par la possibilité alors par le positif et l'empowerment des afro-américains oui euh de de ok euh dans la même interview Jareld a parlé aussi de à quel point il utilisait de l'histoire comme une référence en le regardant uniquement de la de la position de l'empowerment afro-américain donc africain euh et du coup euh en évitant euh aussi tout ce qui est lié euh alors en évitant d'utiliser plutôt euh la ségrégation comme une référence pas seulement pour elle-même mais aussi pour le collectif de africa africobra euh en créant de l'art pour africobra Jareld a fait plusieurs euh ornements uniques euh utilisant euh le corps comme vaisseau euh de euh de la révolution et de l'identité euh euh ces pièces euh reflètent euh le but du groupe qui était donc du coup de créer euh l'afro-américaine l'esthétique afro-américaine qui célébrait donc le le pouvoir noir et le le sens de la communauté euh pendant cette interview avec euh donc The Never The Same Organization à Chicago Jareld a décrit euh le travail euh avec africobra qui inclut euh faire des du 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 textile du alors dessiner de des dessiner comment je pourrais dire textile design euh du design textile euh du design textile euh avec du la du cuir euh du alors ou suédé alors là je pense que c'est le terme suédé mais je suis pas sûr c'est suède c'est un type de matériau non ? je dirais suédé c'est de la récupération peut-être tu vois ce que je veux dire ? non non c'est un ah oui ça c'est un matière je crois ok et ensuite qu'elle lui qu'elle euh bah elle faisait du tie on die dessus euh de l'impression euh de la peinture de la scénographie screen print c'est la scénographie ça peut être de l'impression ça peut être n'importe quoi c'est pas forcément une scénographie ok euh de la peinture à la main et de l'applique euh les les pièces les plus connues sont euh qu'elle a faite à ce moment-là euh et donc euh costume révolutionnaire je dirais voilà et euh la famille euh ebony alors je sais pas comment on peut en je me rappelle plus du terme en français euh et euh le costume du mur urbain voilà donc le costume révolutionnaire c'est un un costume en deux pièces avec le style de 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 1960 le costume c'est en et en tweed il n'y a pas de il n'y a pas de de col de col euh et c'est un e-frame skirt donc j'imagine que c'est un style de de jupe mais je ne sais pas quoi euh qui match les 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 tendances de la mode du moment l'ensemble incorpore aussi euh incorpore beaucoup de couleurs couleur faux alors non un un faux bandolier je sais pas ce que c'est euh très coloré qui qui ressort et qui rajoute du sel et du poivre euh non la couleur sel et poivre qui épice qui épice ah oui qui qui se qui est qui tranche qui tranche avec la couleur sel et poivre ouais du costume j'avais pas lu la suite en fait euh la pièce qui a inspiré des idées euh à propos de porter des fringues euh pour les pour les manifestations et la révolution euh a motivé donc le magazine Jet à écrire une pièce euh qui s'appelle Black Revolts Spark White Fashion Craze alors je vais même pas essayer de donc la révolte noire euh ignim alors ignit comment on dit euh fout le feu à la mode blanche quoi euh qui critique donc euh le blanc alors du coup c'est quel blanc parce que là c'est en petit W euh et la et la mode et la mode mainstream euh et son appropriation culturelle euh le magazine est accusé euh par le monde de la mode de euh alors c'est pas bandolier c'est pas banderolle déclenche ouais c'était Ignite c'était ça euh banderolle ouais j'imagine ouais porter une sorte de manif de manifeste je sais pas exactement comment on pourrait dire porter un ouais je sais pas c'est un le rapport politique quoi je pense qui serait euh un symbole de euh des 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 manif rigoureuses euh contre les traitements faits aux afro-américains ouais donc ah oui ça serait euh choisi un camp quoi et euh et tente de euh tourner de l'utiliser comme accessoire de mode donc en fait il dénonce le truc ok super j'en suis si en retard pardon je vais refresh non non mais il y a nous aussi euh suivi par euh par un des termes un des thèmes de cobra qui euh donc qui en phase la famille noire Jaël a fait donc la 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 le costume qui s'appelle Ebony Family euh c'est un ça signifie enfin il signifie un symbole de pouvoir euh au sein des des familles euh noires Ebony Family aussi euh en phase euh l'intérêt d'Africa Cobra et euh et de son influence euh de l'art africain en utilisant des 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 couleurs euh plutôt claires et vivides et alors vivides donc ça serait euh flashy euh et cool aid alors c'est un terme qui est qui est spécifique à ça et je pense que cool aid ça serait ouais flashy vert parce que je crois que c'est ça que la couleur de cool aid c'est une marque il y a écrit this cool aid's color where I play on the bright orange cherry red lemon yellow lime machin ouais donc là après il cite en fait c'est comme si tu faisais des avec du stabilo quoi en fait cool aid c'est une marque de boisson je crois euh ouais c'est ça c'est une marque de boisson donc avec du coup orange très clair rouge cerise voilà vous avez compris euh Jarell a compris du coup euh à faire son costume comme un poster qui qui forment un dashiki donc c'est un dashiki c'est une robe traditionnelle de de l'Afrique de l'Ouest euh ce costume est très coloré euh euh ouais montre montre une famille noire qui port et coloré qui utilise la forme réminiscente du masque africain pour créer leur propre visage ouais ouais parce que j'arrive pas c'est hyper long en fait je sais pas si on va y arriver c'est hyper il y avait une belle qui a trouvé qui a bien résumé le truc plus le temps passe plus Nibleur sort du cadre et plus les yeux de 13 bis se ferment non mais moi je suis en fait elle est en daïe en fait moi je suis en train de décéder elle est en train de décéder c'est long là alors je finis juste le dernier costume quand même le dernier costume donc c'est Urban Hall Suite celui qui va m'intéresser le plus je pense qui est inspiré par le graffiti et les posters de concerts qui remplissaient les rues et donc des communautés afro-américaines de Chicago JRL incorpore donc les désirs de l'Afrique Cobra en en faisant sur des images avec un langage avec des images et un langage ou l'image comme un langage plutôt en faisant de ce costume un symbole où justement il y a tous les messages de la communauté donc c'est un all over donc ça c'est les costumes qui sont avec plein de motifs partout et donc le même motif partout plutôt donc c'est des images d'un peu de posters qui dit des choses comme voter démocrate comme des graffitis aussi en blanc avec des messages comme princesse noire Miss Attitude voilà pour continuer du coup elle a réutilisé des tissus qui étaient de D'Afrique Cobra qu'elle a réutilisé et réaménagé pour créer quelque chose de plus merci je prends réutilisé pour faire quelque chose de nouveau elle a utilisé des petites pièces des petits bouts de choses qu'elle trouvait dans les magasins pour faire des sortes de alors assemblage donc des patchwork petite référence à patchwork qui ressemble à des briques des rubans vieux en velours merci ainsi que pour faire le alors des rubans en velours pour faire le mortier donc en fait elle a fait une sorte de mur comme ça s'appelle le costume et ces petites pièces de tissu ont toutes des couleurs et des motifs différents incluant donc des bon là il y a des points vous avez compris les points des lignes voilà oula j'ai cliqué où ? c'est bon c'était juste c'est le même paragraphe et ensuite elle a incorporé donc les graffitis et les posters voilà donc Afrique Cobra s'identifie comme une famille donc comme une famille ils sont ils sont arrivés de manière coopérative et ont permis de mélanger plusieurs styles uniques au sein d'un d'un collectif et en rendant l'esthétique donc collective en faisant cela le groupe a réussi à représenter l'unité et la force d'un mouvement et d'un art tout en mettant de côté les aspects individuels et les restes et garder les styles de chacun malgré cette cette unification et l'image de famille d'Afrique Cobra le groupe a aussi a eu la facilité de rejeter des stéréotypes ratios comme le stéréotype de la famille de dysfonctionnels noirs on voit souvent d'ailleurs c'est un cliché et leur effort a permis à donner une voix à la communauté une voix représentant un message et un mouvement leur message et un mouvement à travers leur art J.J.R.L. et son mari ont continué à travailler leur art leur art et leur famille d'art plutôt pour un mouvement qu'ils croyaient avec le coeur avec tout leur coeur et ensuite ils se sont posés en coalition alors j'ai pas compris ils ont mis un peu de côté à l'écart et J.R.L. la team en présence influence ils ont pas vraiment quitté le groupe mais les directions de futur étaient différentes donc ils se sont plus ou moins séparés voilà du coup donc J.R.L. n'est plus avec le collectif elle tient quand même à faire partie de cette famille et elle est toujours aussi influencée par Afrique Roi encore maintenant voilà et après il y a une histoire d'interview et on va faire un letterwork et on va essayer de se rappeler de quand c'était le je pense qu'on va pas lire letterwork on peut enfin c'est plutôt très récent on peut regarder est-ce qu'il y a des expositions oui parce que c'est vrai c'est 2015 donc ça reste il y a moins de 5 ans donc elle est toujours vivante d'après ce que je comprends donc là dans les expositions il parle aussi de trucs très récents ouais et il y en a une quand même de 1965 j'ai eu l'impression mais de toute façon c'est des costumes donc là il y a clairement une monstration directe en fait sur les travaux de J.J.R.L. avec Apricobra du coup on prend la date de son premier costume du coup tout à coup ouais c'est ça je me suis dit le premier costume je crois que c'est du coup c'est le plus connu en fait c'est pas forcément le plus voilà ça 68, 69 68 68 on se dit 68 ok je pense qu'on va s'arrêter après non ça fait deux photos on va s'arrêter parce que je vois la die on est désolé en ce moment c'est compliqué on a essayé de faire du mieux qu'on peut mais là il y a la fatigue d'hiver plus la pique en plus c'est compliqué et en plus là moi je suis en trance sur la musique de Nandara non mais ça allait bien avec la lecture en fait très bien et je vais prendre le DJ et après on va regarder son travail parce que moi je vois je suis à l'espèce tout ce qu'il faut je pense que ça va être les costumes qui vont être intéressants après je ne sais pas exactement si on va autre chose parce que c'est bientôt fini pas besoin de s'excuser non mais t'inquiète c'est juste qu'on est de la fatigue pourquoi moi je disparais de la caméra au fur et à mesure on va pas s'arrêter parce qu'on a déjà fait une pause mais là moi je pense que c'est c'est l'hiver moi je prends le cher à poser l'hiver moi je prends le cher parce que j'ai recommencé à travailler surtout en vrai et du coup on va aller chercher sur aware direct ouais ouais en fait ce qu'il faudrait faire c'est que ça roule plus vite parce que là par exemple l'ordinateur il prend trop de temps après moi le problème c'est que du coup si je vais me reposer quand je suis fatigué je vais dormir à 20h c'est ça je fais tout je fais tout et du coup voilà apparemment il y a un article nous voulons une révolution c'est contre-rendu d'exposition ça a l'air pas mal je vous envoie le lien comme ça on en sait faire si vous êtes motivé à mettre ça aussi dans le discord n'hésitez pas t'as miaulé viens maintenant ah oui non mais les siestes c'est la vie c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut arrêter de prendre donc arrête de t'emmêler s'il te plaît merci le chat ah mais tu t'es vraiment humilé encore une fois mais comment tu fais mais comment tu fais oui 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 donc par exemple celui-ci alors je sais pas je me rappelle plus de la bien de la description ah si ça c'est le revolutionary suite c'est celui-là ouais elle disait poivre et sel et tout donc ça doit être ça ouais c'est ça après il y a le bright machin ça ça doit être le ça c'est le urban wall suite ah bon ouais et donc ça veut dire que l'autre sur le côté c'est le ebony family celui-là ouais ouais j'imagine ou alors c'est un autre non non c'est ça t'as raison je pense mais vous on est trop fort parce que c'est le dashiki c'est ça non c'est le dashiki c'était sur l'urban wall je crois celui-là il est pas mal en vrai ou alors c'est celui-là le tout à droite ouais non mais c'est non le urban wall c'est pas celui-là à droite c'est celui-là non mais en bas ah celui-là à droite waouh celui-là peut-être bonifamil c'est un peu la blague aussi ni nanani non non mais c'est ça c'est urban wall revolutionary suite et je pense que c'est ça parce que celui-là à quoi que si ouais c'est vrai que ça se voit un peu ça peut être ouais c'est possible c'est possible on garde le reste j'aime bien moi le motif là il est cool ouais donc du coup c'est clairement les trois pièces ouais c'est ça là elle rentre toujours dedans c'est fou depuis qu'elle est jeune je pense qu'elle a peut-être retapé c'est un si tu portes ça aujourd'hui en manif tu te fais arrêter de dire trop classe le mur il est vachement bon et en plus là il y a la version on perd des frames toutes les six secondes mais c'est pas possible à google pardon je optimise des trucs pour pouvoir que ça me casse la tête vers cette frame à chaque fois que je clique sur un truc c'est une sorte de scrabble ouais le costume trois pièces donc là il y a marqué charlingus donc ça ça a l'air d'être des il y a Coltrane aussi je crois que ça c'est des artistes musiciens connus j'aime bien le motif aussi les couleurs sont bien aussi donc ça c'est l'officiel je pense que c'est la première elle aussi elle a un costume particulier ouais on la voit porter un autre tout va bien attention on va voir le Urban Out de près tu fais ronron au micro je te crame et un fricobra du coup bon c'est bon on y va je m'en doutais bon allez attendez je check on fait le check et on va faire déjà le topo de ce qu'on va voir mais du coup on a mis le oui on a déjà mis le la date la date c'est toi je sais plus sur la frise moi tu sais je suis là oui t'as dormi je suis là j'ai dormi les yeux ouverts tu vois ouais je sais donc il y a Barbara Jones au goût la fin de promo ah bah voilà bah tu as dit tu l'avais ouverte elle est là bah voilà donc j'avais bien fait je m'en doutais et à partir de là c'est les nouveaux trucs et Marie Eleanor Godefroy ouais mais ça c'est les trucs que j'ai mis en octobre en novembre et voilà donc on aura fait le tour de l'été Marie c'est le micro non ah tu l'entends bien Rémy le petit chat là il qui kiffe bon bah voilà du coup on a réussi à faire notre topo alors est-ce qu'on s'arrête là mais normalement il reste pas grand chose il reste très très peu d'artistes je pense que ah oui il y a Taki qui nous a envoyé plein de trucs j'avais oublié Taki qui nous a envoyé genre la salve quand il y a eu le le raid de l'anti-stream donc déjà il nous avait sorti voilà il nous a sorti sur une genre mais masse de personnes et dont Tina Modoti et Tina Modoti je lui en avais parlé sur le fait que que on l'avait déjà fait voilà donc j'ai précisé déjà voilà voilà mais ouais du coup novembre possible possible t'as vu t'as vu t'as vu mais ce qu'il se passe il se passe des trucs bizarres en anglais on dit purophone ok bon allez hop petit tour ah non peut-être pas ça de ça hop je ferme ça il y a plus besoin voici la frise peut-être un suivant quel raid de l'anti-stream un raid de l'anti-stream il y a pas trois semaines non un mois déjà 19 novembre non ça fait ça fait alors j'ai vu l'anniversaire de Amy Bell sur cette chaîne c'est pas encore tout de suite je crois c'est pas encore tout de suite non non c'était le 19 novembre le celui qui m'a amené ici non bah non c'était un autre avant il y en a eu plusieurs les raids de l'anti-stream il nous a raidé trois fois donc du coup là le dernier c'est celui qui a ramené Bichette et compagnie c'est Bichette qui nous suit aussi et le deuxième en fait Kiritaki qui est dans les chats en ce moment assez souvent c'est une des personnes avec qui je parle le plus sur le discord de Histoire Crépu parce que on est en ce moment c'est lui qui partage le plus alors je sais pas si on va faire les anniversaires des follows mais ça serait marrant bon moi je décède voilà et moi je vais vous envoyer quelque part comme ça de toute façon je crois qu'il y a l'anti-stream qui va finir mais je vais regarder je crois qu'il y a peut-être encore le stream contre la mycoviscidose je sais pas moi j'essaie d'être plus réveillée la semaine prochaine sinon il y a Delphéa ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir Delphéa on va voir Delphéa très petit coucou à la caméra bon c'est la fatigue en plus le chat est en train de s'emmêler dans les fils donc je vous envoie chez Delphéa et on se fait des voilà on se dit au revoir plein de bisous merci d'être avec nous bisous merci d'avoir été là c'était cool heureusement que vous étiez là sinon on ne tenait pas on serait de dos on serait dormi à plus à plus attends attends il faut juste attendre un peu parce que je ne peux pas envoyer le raid tout de suite vu qu'il y a le décalage oui 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 oh le chat merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo